L'univers de Miyazaki Pour le titre de son ultime film, le grand maître japonais a emprunté à Paul Valéry le début d'un verre du cimetière marin, « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Miyazaki ne pouvait trouver plus fougueux que ce message d'adieu. Oui, des guerres ont eu lieu, dévastatrices, des avions ont transporté autant de bombes que de rêves, mais de bons vents continueront de chasser les nuages, de faire tournoyer les ombrelles des jeunes filles et s'envoler les casquettes des petits garçons. En onze longs métrages, ce cinéaste d'air, de terre et d'eau nous a fait trembler et fondre avec ses mécaniques folles, ses divinités inquiétantes, ses esprits au pouvoir réparateur et ses enfants maîtres du monde. Il a filmé la nature à la fois comme un maestrum vengeur et une éternelle source mère à protéger, anticipant les désastres écologiques contemporains. Avec ses jeunes héroïnes, il s'est imposé comme le plus féministe des cinéastes. Aux enfants devraient pour qu'aucune bombe jamais n'atomise une île du Japon. Rien de mieux que fillettes ou garçons vaillants pour entamer des voyages initiatiques. Grâce à eux, les forêts respirent, les îles mythiques se révèlent et les familles retrouvent l'harmonie. Pour Shihiro, le cinéaste, obsédé par le réalisme, s'inspira de la fille d'un de ses amis et se posa, à chaque dessin, la même question. Que ferait dans la réalité une enfant de dix ans ? Car chez Miyazaki, les enfants sont d'abord des filles. Armées de pouvoirs magiques, la princesse Mononoke, Nausicaa, la Chita du château dans le ciel et Kiki la petite sorcière, quittent leurs parents, s'élèvent et font la guerre pour sauver l'humanité, y compris contre son gré, car les adultes, franchement, ne sont pas malins. Pour ce féministe convaincu, les femmes en herbe sont l'avenir de l'homme.